Merci, Professeur Layada. Bonsoir tout le monde. Je sais que c'est un jeu d'après-midi, vous êtes un peu fatigué. Bon, on m'a chargé de vous parler des tumeurs gastriques. Si vous remarquez bien que j'ai mes tumeurs avec S, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas une seule tumeur gastrique. Merci. 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 Merci, Professeur Layada, pour cette assistance technique. Alors, pour essayer de faire le tour de la question, j'ai établi un plan. D'abord, on va commencer par une petite introduction, un bref rappel sur l'anatomie et la physiologie de l'estomac. Après, on va essayer de voir les tumeurs bénignes de l'estomac. Et après, on passera au chapitre le plus important, c'est les tumeurs malignes de l'estomac. Et essentiellement, je vais insister sur les adénocarcinomes gastriques. Il faut savoir qu'il existe aussi d'autres tumeurs malignes de l'estomac, à savoir les lymphomes gastriques. Mais je pense que là, vous allez avoir un cours qui va traiter exclusivement cette question. Il y a aussi les tumeurs stromales ou les tumeurs stromales gastriques, ce qu'on appelle les GIST. Il y a les tumeurs neuro-endocrines gastriques, les TNE et les métastases gastriques. Il faut savoir que certains cancers, certains tumeurs primitifs, à savoir le carcinome du poumon, le mélanome et le carcinome infiltrant lobulaire du sein, peuvent donner des métastases au niveau de l'estomac. Alors, on va finir par une petite conclusion. Alors, comme introduction et définition, alors les tumeurs de l'estomac, c'est l'ensemble des tumeurs bénignes et malignes qui se développent ou dépendent de la paroi de l'estomac. Alors, 90% des cas, c'est des adénocarcinomes. C'est des tumeurs qui se développent essentiellement à partir de la muqueuse glandulaire de l'estomac. L'incidence de ces cancers de l'estomac est en nette régression dans les pays développés, à l'inverse des pays sous-développés. On assiste à une augmentation de l'incidence de ces tumeurs. Alors, c'est la deuxième cause de mortalité par cancer à travers le monde. Et souvent, le diagnostic de ces tumeurs est fait à un stade assez avancé de la maladie, ou le diagnostic est fait souvent à un stade où la maladie est déjà localement assez avancée. Alors, l'évolution de cette maladie, elle est marquée par une rapidité de l'extension et la fréquence de l'envahissement loco-régional. Et le traitement est essentiellement chirurgical. Le pronostic, il dépend en fait du stade de la maladie. Alors, si on veut améliorer le pronostic de la maladie, il est recommandé d'aller faire le diagnostic à un stade assez précoce. C'est pour cela que dans certaines régions, c'est-à-dire endémiques, ou c'est des régions où il y a beaucoup de cancers de l'estomac, ils ont établi une politique de dépistage massif, ce qui permet de diagnostiquer ces tumeurs de l'estomac à un stade très utile et très précoce. Et ce dépistage, il passe essentiellement par de l'ondoscopie digestif haute ou de la chromo-ondoscopie parfois avec des biopsies. Alors, l'anatomie de l'estomac. Alors, l'estomac, c'est un gros réservoir extensible sous forme d'un J majuscule. Je ne sais pas si vous avez la flèche à votre niveau sur l'écran. Alors, il fait suite à l'osophage abdominal à travers le sphincter osophagien inférieur. Ce n'est pas une structure anatomique, mais c'est une zone de déperpression. Et il se termine par le sphincter pylorique, qui est un peu, c'est un sphincter qui régule la vidange gastrique. Alors, sur le plan anatomie global, l'estomac est divisé en deux parties. Il y a une partie horizontale, une partie verticale. La partie horizontale, c'est l'antre, qui est responsable du moulinage, de la digestion et de la vidange gastrique, qui se termine par le sphincter pylorique, et la partie verticale, qui est faite par le corps, le fendus, et la grosse tuberosité de l'estomac, qui est faite sur le plan fonctionnel. C'est elle qui joue le rôle de réservoir extensible. Alors, sur le plan histologique, l'estomac est fait de quatre couches, de l'intérieur vers l'extérieur, une muqueuse, juste après il y a une sous-muqueuse très richement vascularisée, et après une musculeuse faite de trois couches, de l'intérieur vers l'extérieur, et une couche oblique, de fibres musculaires obliques, après une couche intermédiaire faite de fibres musculaires transversales, puis la couche musculaire extente, c'est des fibres musculaires longitudinales, et tout ça est recouvert par la séreuse pératonale, ou le pératonale viscérale, ce qui constitue la séreuse de l'estomac. Alors, sur le plan vascularisation, c'est important un peu de connaître la vasculation artérielle et veineuse, et notamment le drainage lymphatique de l'estomac, parce que c'est très important, parce que le traitement est chirurgical, et on verra après par rapport à l'anatomie lymphatique, parce que le cancer de l'estomac est un cancer très lymphophilie, en fait le traitement et la chirurgie ne consistent pas uniquement à aller opérer l'organe, mais il faut opérer l'organe, et tous les relais ganglionaires lymphatiques, qui correspondent à la localisation et au type de la tumeur, et le dugré d'envahissement lymphatique est un facteur pronostic très important. Alors, en matière de vascularisation, l'estomac est un organe richement vascularisé, il est vascularisé par le transiliac et ses collatéraux, le transiliac prend une sens sur la face antérieure de l'aorte abdominale, juste 3 à 4 centimètres après qu'elle passe à travers l'uertution diaphragmatique. Alors, le transiliac se divise en trois branches, on a l'artère gastrique gauche, l'artère coronar stomachique, qui remonte le long de la petite courbure, qui remonte jusqu'au niveau de la jonction oisogastrique, elle se divise en deux branches, une branche intérieure et une branche postérieure, qui vont descendre en parallèle de la petite courbure gastrique jusqu'à la partie horizontale de l'estomac pour rejoindre la deuxième artère, c'est l'artère gastrique droite ou l'artère pylorique, qui elle, elle vient de l'artère hépatique propre, et elle va descendre le long du bord supérieur de la région antropylorique, et elle remonte le long de la petite courbure pour aller s'anostomoser avec les branches de l'artère gastrique gauche pour former ce qu'on appelle le cercle artériel de la petite courbure gastrique. Alors, ça c'est ce qui concerne le cercle artériel de la petite courbure gastrique. Alors, il y a aussi le cercle artériel de la grande courbure de l'estomac, alors on a l'artère hépatique commune qui va se diviser en deux branches, la gastro-diodénale qui va passer derrière le bulbe diodénale et l'artère hépatique propre qui va remonter dans le pédicule hépatique. Alors, l'artère gastro-diodénale va passer derrière le T1 pour aller descendre ou rejoindre la maison antélique supérieure et dit qu'elle dépasse le bord inférieur du bulbe diodénale. Elle va donner une collatérale, c'est l'artère gastro-épipleuique droite qui va remonter en parallèle de la grande tuberosité de l'estomac jusqu'au niveau du spénique pour rejoindre la deuxième artère, c'est l'artère gastro-épipleuique gauche qui, elle, elle vient, elle prend naissance de l'artère spénique. L'artère spénique, elle naît de l'aure, pardon, de transiliac et elle chemine sur le bord supérieur du pancréas, sur la face postérieure de l'estomac pour aller rejoindre le hélice spénique. Avant qu'elle rentre dans le hélice spénique, elle donne une petite collatérale qui va descendre vers le bas, le nom de la grande courbure de l'estomac et elle va rejoindre l'artère gastro-épipleuique droite pour former ce qu'on appelle le cercle artériel de la grande courbure de l'estomac. Alors, à travers le hélice spénique, il y a ce qu'on appelle des vices courts, des petits vices qui vont aller du hélice spénique directement sur la grosse tuberosité de l'estomac, ce qu'on appelle les vices courts gastriques. Alors, voilà essentiellement la vasculation artérielle de l'estomac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vasculation veineuse, elle est calquée sur cette vasculation artérielle de l'estomac. C'est presque les veines, elles ont le même trajet et les mêmes noms que la vasculation artérielle. Alors, on passe au deuxième point important en matière de rappel sur le plan anatomique, c'est essentiellement le drainage lymphatique de l'estomac. Je l'ai dit tout à l'heure que le concert de l'estomac est un concert très lymphophile. Là, quand je dis concert de l'estomac, je parle essentiellement de l'adénocarcinant de l'estomac. En fait, la distribution des lymphatiques, on distingue essentiellement trois groupes de ganglions lymphatiques. Alors, ce qu'on appelle le premier relais ganglionnaire, c'est les ganglions périgastriques. En fait, c'est les ganglions qui sont collés à la paroi de l'estomac. Il y a six groupes, les ganglions, le groupe ganglionnaire, c'est l'ensemble des ganglions qui se trouvent au niveau de la région paracardiaque droite. C'est le groupe numéro un. Le groupe numéro deux, c'est les ganglions paracardiaques gauche. Le groupe numéro trois, c'est les ganglions lymphatiques de la petite courbure de l'estomac. Le groupe numéro quatre, c'est tous les ganglions qui se retrouvent ici au niveau de la grande courbure de l'estomac. Le groupe numéro cinq, c'est les ganglions du groupe suspilorique. Et le groupe numéro six, c'est les ganglions du groupe suspilorique. Alors, de un à six, c'est le premier relais ganglionnaire. Souvent, c'est le premier relais à être atteint par l'adénocarcinome de l'estomac. Alors, le deuxième relais, c'est l'ensemble des ganglions à l'origine des collatérales du troncéliaque. En fait, le troncéliaque, on a vu tout à l'heure qu'il y a trois branches, l'artère splinique, l'artère gastrique gauche et l'artère hépatique commune. Alors, le deuxième relais, le groupe numéro sept sur la deuxième planche, c'est les ganglions de l'artère gastrique gauche, à l'origine de l'artère gastrique gauche. Le huit, c'est les ganglions de l'artère hépatique commune. Le neuf, c'est les ganglions du troncéliaque. Le dix, c'est les ganglions du suspilorique. Le huit, c'est les ganglions de l'artère splinique. Alors, ça, c'est le deuxième groupe ganglionnaire, ce qu'on appelle les ganglions centraux. Puis, on passe au troisième relais qui est encore plus profond et plus postérieur, c'est les ganglions distaux. Et en fait, ça commence par les ganglions du pédécolépatique, le numéro 12. Après, il y a les ganglions rétro-duinopocratiques, les ganglions de la chaîne maisonthérique supérieure et les ganglions de la colicamédia. Et pour finir par le sixième groupe, c'est les ganglions inter-orthocains. Il faut savoir que l'extension lymphatique est suivie de proche en proche. D'abord, le premier relais ganglionnaire est atteint. Puis, on peut avoir une atteinte du deuxième relais ganglionnaire, c'est-à-dire que les ganglions centraux, pour aller après, arriver au niveau des ganglions périphériques. Il faut savoir que l'atteinte de ces ganglions périphériques, le troisième relais, c'est-à-dire du groupe numéro 12 jusqu'à 16, sur le plan pronostique, ils ont la même valeur pronostique que des métastases à distance. Alors, on va passer aux tumeurs bénignes de l'estomac. Alors, les tumeurs bénignes de l'estomac, souvent, c'est des tumeurs qu'on découvre fortuitement. Lorsque l'endoscopie soit faite pour des signes un peu non spécifiques, une petite hémorragie, de l'anime ou des épées gastralgées. C'est des lésions qu'on retrouve dans 3 à 5 % des endoscopies hautes. Souvent, comme je l'ai déjà dit, souvent, c'est une découverte fortuite. Alors, il y a deux types de tumeurs bénignes. Il y a essentiellement les polypes gastriques. Et j'ai mis aussi les tumeurs sous-mésonchimanteuses ou les tumeurs stromales ou légistes. En fait, les tumeurs stromales, c'est des tumeurs bénignes à potentiel de malité. Vous allez voir après que parfois, on peut les considérer comme des tumeurs bénignes, mais dans certains cas, ça peut être des tumeurs malignes. Alors, on va commencer par les polypes gastriques. Les polypes gastriques, on les retrouve à peu près dans 3 à 5 % des endoscopies digestives hautes. Le siège le plus fréquemment, c'est au niveau de l'entre gastrique dans 60 % des cas. Souvent, c'est des polypes siciles, mais parfois, c'est des polypes pédiculées dans 25 % des cas. Alors, dans 80 % des cas, ils sont de découverte fortuite, mais on peut les retrouver dans 15 % à l'occasion d'une humoragie ou dans le cadre d'un bénan d'une anémie ou d'une dyspepsie. Alors, le premier type de polypes, c'est les polypes fundiques, ce qu'on appelle les polypes glandulokystiques. Alors, ça représente 80 % des polypes gastriques. Ils sont de siège essentiellement fundique, au niveau de la partie verticale de l'estomac. Ils sont souvent nombreux et siciles. Et c'est des polypes qu'on retrouve sur une mucleuse gastrique normale. Alors, ces polypes, sur le plan histologique, ils sont formés de glandes fundiques microcystiques. C'est ce qu'on voit ici. C'est l'image endoscopique de ces polypes. C'est ce qu'on voit quand on fait une endoscopie de l'estomac. Ils sont nombreux, ils sont siciles. Et ça, c'est une image histologique à l'estologie. Alors, c'est des polypes qui sont bénins. Il n'y a pas de dysplasie ni de métaplasie. Il n'y a pas de risque de transformation maligne de ces polypes. Souvent, on les retrouve chez les femmes et les sujets âgés. Ce qui est important à noter pour ces polypes fundiques ou ces polypes glandulokystiques, c'est qu'il peut y avoir une association et une polypose adénomatose forméenne, ce qu'on appelle l'APAF. Et là, dans ce cas-là, il est recommandé d'aller faire une coloscopie. Pourquoi ? Parce que les polypes couliques risquent de dégénérer et donner naissance à un cancer du côlon au du rectum. À l'inverse de ces polypes fundiques ou ces polypes glandulokystiques gastriques qui ne dégénèrent pas. Alors, si on diagnostique ces polypes glandulokystiques chez un patient, il est recommandé d'aller faire une coloscopie à la recherche d'une polypose colique. Alors, le deuxième type de polypes, c'est les polypes hyperplasiques. Ça représente 20% des polypes. Souvent, c'est des polypes suciles à base large, ulcérées. C'est ce qu'on voit ici sur cette image-là. Le risque de dégénération, c'est potentiellement corrélé à la taille de ces chômeurs. Dès que les polypes dépassent de 1 cm, il y a un fort risque de dégénérescence de ces polypes. Alors, les polypes glandulokystiques, qu'on a dit tout à l'heure, qui surviennent sur une muqueuse saine. À l'inverse des polypes hyperplasiques, souvent, il y a une gastrite associée. C'est-à-dire que la muqueuse gastrique n'est pas saine. Et souvent, il y a de l'infection à l'hélicobactère pylori. Alors, dans le traitement, il est recommandé, bien sûr, de risquer ces polypes. Dès que leur taille dépasse les 5 mm, il faut les envoyer à l'anapath pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégénérescence. Et bien sûr, ça justifie aussi d'une surveillance endoscopique, parce que c'est considéré comme un état pré-cancéreux. Et aussi, il faut toujours associer une trithérapie, parce qu'il y a souvent de la gastrite et l'hélicobactère pylori. Alors, le troisième type de polypes, c'est les polypes adénomateux. Ça représente 10% des polypes gastriques. Souvent, c'est des polypes uniques, ceci, moins de 2 cm. Mais cette fois-ci, c'est de siège contraire. On voit ici, sur cette endoscopie, le pélore qui se contracte à ce niveau-là. Il y a un volumineux polypes adénomateux, juste en pré-pélorique. Alors, le risque de dégénérescence, il est, on fait l'estimé à 10%. Là aussi, le risque, il est directement lié à la taille de ces polypes. On fait un risque de dégénérescence dès que ces polypes dépassent les 2 cm. Alors, la dégénérescence, elle passe, c'est presque la même évolution qu'un polype colique. Il passe par une déplacée de bagrade, une déplacée de bagrade, un in-situ et puis un carciné. Souvent, ces polypes adénomateux sont associés à des polypes adénomateux coliques aussi. Là aussi, il est préférable d'aller faire une coloscopie à la recherche des polypes coliques qui risquent eux aussi de dégénérer et d'évoluer vers des cancers coliques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout polype découvert lors d'une ondoscopie digestive haute, quelle que soit la raison de cette ondoscopie, on doit le réséquer, on doit l'envoyer et le vérifier histologiquement. C'est le seul moyen d'être sûr, de s'assurer de la nature histologique et d'être sûr qu'il n'y a pas de foyer de dégénérescence. Alors, on passe aux tumeurs de l'estomac, le cancer de l'estomac. Alors, c'est le deuxième cancer digestif après le cancer colorectal et c'est la deuxième cause de mortalité par cancer. Alors, si on voit un peu les statistiques en 2012, le cancer de l'estomac, il y a eu presque un million de nouveaux cas à travers le monde et un peu plus de 700 000 décès par an par cancer de l'estomac. Malheureusement, les deux tiers des patients sont diagnostiqués à un stade avancé de la maladie et souvent dans les pays en voie de développement. Alors, dans les pays développés, l'incidence de ces tumeurs a nettement diminué. En fait, à partir des années 50, les modalités de conservation des aliments, la technologie du froid et de la réfrigération, ce qui a changé un peu le mode de vie des gens et la conservation des aliments. Il y a aussi l'antibiothérapie et l'éradication de l'hélicobactère pérori. C'est ce qui a fait qu'on assiste à une diminution de l'incidence de ces cancers dans les pays développés. Par contre, dans les pays sous-développés, on assiste malheureusement à une augmentation continue de l'incidence de cette maladie. Alors, il existe des régions endémiques, des régions à forte incidence de cette maladie dans le monde, à savoir l'Asie de l'Est, essentiellement le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Alors, maintenant, en fait, c'est sur le plan épidémiologique que c'est vrai que l'incidence globale est en train de diminuer, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diminution des formes distales des cancers de l'estomac. Par contre, les formes de location proximales, elles sont en nette augmentation. Alors, la chirurgie est le seul traitement curatif. Et malheureusement, avec tous les efforts fournis, la survie globale pour tous les patients, pour tous les stades confondus, à 5 ans, elle ne dépasse pas 25%. Alors, ça, c'est un peu pour illustrer ce que je viens de dire. Là, je vous ai donné les statistiques de l'année 2012, mais en fait, ça, c'est les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé en 2018. Alors, on constate que le cancer de l'estomac, il occupe la cinquième place en matière d'incidence avec un peu plus d'un million d'ovocats par an à travers le monde. C'est la troisième cause de mortalité avec presque 800 000 décès par an à travers le monde. Là aussi, c'est la distribution de ce cancer ou l'incidence des nouveaux cas à travers le monde. On constate qu'il y a des régions du bleu français, essentiellement au niveau de l'Asie et au niveau de l'Amérique latine. L'Algérie est une région à l'incidence faible en moyenne entre 7 et 10 nouveaux cas par 100 000 habitants par an. Alors, si on essaie de voir un peu ce qui se passe en Algérie, en se basant sur les registres de tumeurs d'Alger publiés en 2017 par l'Institut national de santé publique, le cancer de l'estomac, il occupe la sixième place chez la femme avec une incidence brute de 7,6 nouveaux cas par 100 000 habitants et la cinquième place chez l'homme avec une incidence brute de 9,5 nouveaux cas par 100 000 habitants par an. Alors, si on compare ces chiffres par rapport à l'année de 2012, toujours les chiffres rapportés sur le registre des tumeurs d'Alger par l'Institut national de santé publique, on constate que le cancer de l'estomac est une nette progression de l'incidence de ces tumeurs. Il est passé de la septième place chez la femme à la sixième place et de la sixième place chez l'homme à la cinquième place avec une augmentation de l'incidence de cette maladie. Alors, les facteurs de risque, on va dire le rôle de l'alimentation, il y a des facteurs favorisants, notamment les dérabinitrés, une alimentation riche en sel, éper salé, tout ce qui est viande et poisson salé, fumé et tout ce qui est séché, ce qui explique un peu l'augmentation de l'incidence de ces cancers au niveau de l'Asie du Sud-Est parce qu'ils consomment beaucoup de viande et beaucoup de poissons séchés et fumés et éper salés. Alors, l'alcool et le tabac, ça c'est des trucs connu en cancérologie en général, pas uniquement en cancérologie digestif. Les facteurs protecteurs, c'est essentiellement une alimentation riche en légumes ou en fruits frais, une nutrition riche en vitamines A et C. Alors, les facteurs génétiques, 98% des cancers de l'estomac, c'est des cancers sporadiques, mais dans 1 à 3% des cas, ça peut rentrer dans le cadre d'une maladie génétique, d'une maladie génétique. Alors, soit c'est dans le cadre d'un syndrome héréditaire avec une prédisposition génétique, par exemple, dans le cadre d'une PAF, d'un cancer gastrique défus héréditaire, dans le syndrome de Pott-Jegers, et dans le HMPCC aussi, dans les cancers colorecton non polyposiques, dans le syndrome de Lynch où on peut avoir une atteinte gastrique. Alors, l'origine géographique, en fait, ce n'est pas l'origine géographique, mais c'est le niveau de développement, le niveau socio-économique bas, la promiscuité, ce qui favorise la contamination et l'infection par l'éco-bactère pèlorie, et on connaît que c'est un facteur de risque dans le développement des adénocarcinomes gastriques. Alors, les lésions précancéreuses, alors l'OMS définit les états précancéreux comme des états cliniques, associés à un risque significativement élevé de surveillance de cancer. L'intérêt de faire le diagnostic de ces états précancéreux, c'est de faire le diagnostic à un stade assez utile, avant qu'il y ait une dégénérescence, alors il y a les polypes gastriques, on a déjà vu ça, les polypes héperplasiques et les polypes adénamateurs, notamment quand c'est des polypes supracentimétriques. Alors, la gastrite chronique atrophique de Bermers, la gastrite atrophique, quand il y a de la métaplasie ou de l'aplasie, ou une abrasion complète au niveau de la muqueuse gastrique, ça constitue une vraie condition précancéreuse, sur le point histologique, on peut retrouver une atrophie glandulaire et épithéliale, et de la métaplasie intestinale, et qui risque d'aller sur une dysplasie de 20 grades, dysplasie de 20 grades, et le développement d'un carcinot. Alors, l'éthiologie est souvent multifactorielle, souvent sur l'alimentaire, le tabac, et souvent on incrimine essentiellement l'infection à l'hélicobactère pélérone. Alors, l'ulcère gastrique chronique, c'est exceptionnel, mais ça existe, dans 2% des cas, il y a un risque de dégénérescence, notamment dans les ulcères gastriques, je dis bien, dans les ulcères gastriques, et pas les ulcères bulbares, et c'est pour cela que, devant toute ulcère gastrique, on est obligé de faire des biopsies, de vérifier histologiquement, parce qu'il n'y a pas une dégénérescence, parce que ce n'est pas un cancer qui se manifeste sous forme d'ulcère. Alors, la quatrième condition, c'est les gastrectomies partielles. On sait qu'après 10-15 ans, après une gastrectomie, les moignons gastriques qu'on va laisser, il y a un risque de dégénérescence. Alors, souvent, c'est des tumeurs, ou c'est des dégénérescences qui se développent au niveau de la bouche anastomatique. C'est-à-dire, quand on fait une gastrectomie partielle, on laisse un petit moignon gastrique, et sur lequel on vient, on ramène l'intestin grêle, et on le suture. Et à ce niveau-là, au niveau de la bouche anastomatique, il y a un risque de dégénérescence, et de développement des cancers sur le moignon gastrique. Souvent, sur le plan éthiopatogéné, c'est le renflux biliaire et la chlorhydrée, qui peut donner une dysplasie. C'est une dysplasie qui peut aller évoluer et pour donner des cancers. Alors, la maladie de minétrie, la maladie de minétrie, à l'inverse de la gastrite atrophique, là, c'est une maladie, c'est une gastrite hypertrophique. Là aussi, il y a un risque de dégénérescence très élevé, de l'ordre de 10 à 20 % des cas. En fait, c'est une gastropathie hypertrophique avec hypersécrétion acide. Là, c'est ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous avez des images à votre niveau. Ça, c'est une image d'une pièce opératoire. Vous avez l'impression que c'est un aspect de cérébré forme de la muqueuse gastrite. On a l'impression que c'est un cerveau, mais en fait, c'est une hypertrophie au niveau de la muqueuse de l'estomac. Ça, c'est une vue endoscopique avec hypertrophie de la muqueuse gastrique et même ici des stigmates de saignement. Ça, c'est une image scénographique. On voit l'hypertrophie et l'épuisissement au niveau de la muqueuse gastrique. C'est une vue paréco-endoscopique avec un épaississement au niveau de la muqueuse gastrique. Ça, c'est une image histologique. C'est une coupe histologique. On voit qu'il y a une hypertrophie au niveau des glandes, au niveau de la muqueuse gastrique. Alors, l'hélicobactère pylori, là aussi, c'est un facteur, en fait, il est reconnu comme une bactérie qui est cancérigène, qui intervient directement dans la jeunesse des cancers de l'estomac. C'est pour ça qu'il est important déradiquer cet éco-bactère pylori, ce qui explique un peu l'incidence qui augmente de ces cancers dans les pays sous-développés, parce que presque, si on voit un peu l'incidence de l'infection avec l'éco-bactère pylori, ça peut, on peut avoir jusqu'à une... Alors, sur le plan anapath, dans 90% des cas, les tumeurs malignes de l'estomac et des adénocarcinants. Le siège est souvent, dans 60% des cas, c'est des tumeurs de siège central, mais on peut avoir des tumeurs au niveau de la petite courbure, au niveau de la grande courbure de l'estomac et parfois même des grosses tumeurs qui diffusent sur toute la hauteur de l'estomac. Sur le plan macroscopique, l'aspect endoscopique, sur pièce opératoire, souvent, on peut avoir des lésions bourgeonnantes, polypogéniques, bégétantes, parfois c'est des ulcérations, c'est un ulcère creusant, ulcéré fort, c'est comme un cratère, mais parfois c'est une forme infiltrante, ça donne des lignites, une paroi gastrique assez rigide. En fait, dans la vraie vue, on peut trouver les trois formes, mais souvent, la forme la plus fréquente, c'est des formes, ce qu'on appelle, en l'homme d'oreille, c'est des processus ulcéro-bourgeonnantes. Il y a la composante bourgeonnante, la composante infiltrante et une composante ulcérale. C'est ce qu'on voit ici, sur cette pièce opératoire, on voit que c'est un gros cratère avec des bois boursouflés, ou rouges, bourgeonnants. C'est un processus ulcéro-bourgeon. La microscopie, on distingue trois formes. Les formes typiques, c'est des adénocarcinomes qui sont faits de tubes étroits, de cellules publiques, basophiles, avec un strôme abondant. Les formes atypiques, c'est des cellules, souvent, c'est des cellules isolées ou en bagage à temps, c'est des cellules libres, sans aucune tendance à un regroupement glandulaire, ce qu'on appelle les adénocarcinomes. La cellule en bagage à temps, parce que ça nous rappelle la forme des bagues à chaton, la forme métatypique est représentée essentiellement par la dénocarcinome de type intestinal. La classification de l'OMS est basée sur les éléments cytologiques et architecturaux. La première classification a été établie en 2010, mais elle a été actualisée en 2019. Vous pouvez la consulter, la retrouver sur Internet, facilement, et ce qu'il faut retenir assez essentiellement, c'est la classification de l'oreille. La classification de l'oreille, elle classe les adénocarcinomes gastriques, les trouvés en deux types et parfois même en trois types. Le type intestinal, c'est les adénocarcinomes tubulés, papillaires, bien différenciés, moyennement différenciés de l'estomac. La deuxième forme, c'est la forme diffuse, souvent, c'est des adénocarcinomes à cellules indépendantes, ou des cellules mucosécrétantes, ou des cellules ou bagachatants. La forme diffuse, elle est de beaucoup plus de mauvais pronostics par rapport à la forme intestinale. La troisième forme, c'est la forme mixte. Vous avez trouvé des formes où il y a des adénocarcinomes tubulaires associés à des cellules ou bagachatants. Alors, on ne peut pas la classer ni dans la forme intestinale, ni dans la forme diffuse, mais on peut les mettre dans un troisième type. En fait, c'est la forme mixte de l'oreille. La lignée plastique, c'est une entité anatomo-clinique et pathologique de l'estomac. C'est une variété anatomo-clinique particulière des adénocarcinomes gastriques. Alors, sur le plan ondoscopique, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit l'endoscopiste quand il fait une ondoscopie pour ces malades. En fait, c'est un estomac qui est rigide, tubulisé, cartonné, qui ne se laisse pas insuffler facilement. L'estomac, il se transforme à un tube rigide. Alors, sur le plan scanographique, on voit ici sur une coupe du scanner sur une paroi gastrique très épicine et assez rigide. Ça peut être un épicissement qui est défue et circonférentiel et étendu à toute la paroi gastrique. Et parfois, ça peut être juste un épicissement qui est un peu limité à une partie ou à une région au niveau de la paroi gastrique. Alors, sur le plan la pièce opératoire, ici, c'est une gastrique totale. la partie proxéma de la jonction oseo-gastrique, le pélore ici avec les plis péloriques à ce niveau-là. On voit que cet épicissement blanchâtre au niveau de la paroi gastrique. Sur le plan histologique, c'est ça, c'est une paroi sur une pièce fixée. Vous voyez que c'est très blanc, c'est dur. En fait, il y a une association sur le plan histologique. C'est des adénocarcinomes à cellules indépendantes, des adénocarcinomes à cellules en bague à chaton, associés à un stroma fibreux, un stroma très riche en fibres. Ce qui explique un peu la rigidité, cet aspect ondoscopique et macroscopique de ces lignites gastriques. Alors, les modes d'extension des cancers de l'estomac. L'extension peut se faire par continuité. La tumeur va prendre naissance à partir de la muqueuse gastrique. Elle va traverser complètement la paroi de l'estomac, la sous-muqueuse, la musculeuse, arriver à la sireuse. Elle peut sortir complètement de la sireuse gastrique et l'extension peut se faire vers un organe de voisinage, à savoir que c'est des tumeurs qui se développent sur la face postérieure de l'estomac avant un envers du corps de l'estomac. Sur la face intérieure, la partie d'estomac de l'estomac peut avoir un envers du corps. La petite courbe va avoir un envers du lobe hépatique gauche de la vésicule biliaire. Il va y avoir une extension vers l'osophage, vers l'épidicule hépatique, vers la rate quand c'est les tumeurs de la grosse tuberosité et exceptionnellement une extension vers la paroi abdominale pour les tumeurs de la face intérieure de l'estomac. C'est le premier mode d'extension par continuité de proche en proche. Le deuxième mode d'extension c'est la voile lymphatique. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le concert de l'estomac est un concert très lymphofile. Les métastases ganglionaires sont très précoces dès que la tumeur arrive au niveau de la musculaire et la semicosine dès qu'elle commence à entamer la semicosine il y a déjà un risque d'envahissement ganglionaire. Cette extension ganglionaire se fait de proche en proche. D'abord les ganglions périgastriques, les ganglions régionaux, puis elle passe aux ganglions centraux et puis les ganglions d'estos et périgastriques. L'extension peut se faire provoie sanguine ce qui explique la survenue des métastases à distance essentiellement des métastases épatiques au niveau du poumon au niveau du cerveau au niveau cutané au niveau des surrénales des ovaires de l'os de la thyroïde et même au niveau musculaire. Ça reste exceptionnel. Les deux sites les plus fréquents c'est surtout la cavité péretoniale ça rejoint le premier mode d'extension par continuité qui peut donner de la carcinose péretoniale et le mode le plus fréquemment dans le mode d'extension par voie sanguine c'est essentiellement les métastases hépatiques. Par voie péretoniale le quatrième mode d'extension c'est une fois que la tumeur arrive au niveau de la cirrhose il y a des cellules tumorales qui vont se libérer de cette tumeur et qui vont aller tomber dans la cavité péretoniale ce qui peut être à l'origine la survenue d'une carcinose péretoniale ou des tumeurs ovariennes des métastases ovariennes ce qu'on appelle les tumeurs de crue-cumine. Alors le rationale du curage gonflonnaire le risque d'envahissement gonflonnaire est très élevé en fait uniquement dans les tumeurs intramuqueuses qui ne dépassent pas les 3 cm ou les tumeurs intramuqueuses sans ulcère quelle que soit leur taille ou les tumeurs qui se limitent à la première couche de la surmuqueuse sans qu'il y ait d'emboile lymphatique ni d'emboile vasculaire c'est le seul cas où on peut ne pas avoir d'envahissement gonflonnaire ou le risque d'envahissement gonflonnaire est de l'ordre de 0%. Par contre dans les autres cas dès que la tumeur arrive au niveau de la muscularisme causée dès qu'elle l'entame elle arrive au contact de la sous-muqueuse gastrique il y a un risque déjà d'envahissement gonflonnaire de l'ordre de 30% des cas et quand on compare la survie des patients on constate que le degré d'envahissement gonflonnaire est un facteur pronostique très important alors la survie elle est à 5 ans des patients elle est de 60% pour les patients classés N0 et elle chute à 30% pour les patients classés N1 et à moins de 5% pour les patients classés N2 pour vous dire que c'est un concert très infrofile et que le degré d'envahissement est un facteur pronostique très important ce qui un peu justifie ce chlorage gonflonnaire le chlorage gonflonnaire nous permet d'abord de faire un staging exact de la maladie mais aussi il a un intérêt thérapeutique alors la classification TNM 2016 ça vous allez la trouver facilement sans aucun problème elle comprend 3 chapitres le T le N et le M le T c'est pour apprécier l'extension de la tumeur travers les différentes couches de la paroi ou partant de la muqueuse vers la séreuse et les organes de voisinage pour les T4B le N c'est le degré d'envahissement gonflonnaire en fonction du nombre de mouvements envahis M1 entre 1 et 2 M2 entre 3 et 6 M3A 3B en fonction du nombre de mouvements envahis le M c'est pour les métastases à distance M0 contient pas de métastases M1 contient des métastases à distance quel que soit l'organe touché par ces métastases comme le foie ou même la carcinose peritonelle est considérée comme un site métastatique du coup on classe des patients aussi M1 alors le diagnostic est souvent tardif parce qu'en fait il n'y a pas de signe clinique spécifique les patients ne peuvent pas avoir de signe d'appel assez alarmant souvent dans 80% des cas il y a des épicastralgies et un améguerissement on peut avoir une altération de l'état général l'anorexie les nausées les vomissements notamment dans les tumeurs péri-orificiennes on peut avoir une dysphagie quand c'est des tumeurs de la partie proximale de l'estomac parfois on peut avoir une masse épigastrique ou un empattement épigastrique et souvent le diagnostic se fait dans le cas d'un bilan d'une anémie une ondoscopie digestif et c'est là qu'on découvre une tumeur de l'estomac alors ce point fonctionnel souvent les patients peuvent venir pour des épicastralgies en fait c'est le signe le plus fréquemment retrouvé parfois c'est des mélénas et des hémathémès parfois on peut avoir de la diarrhée la dysphagie pour les tumeurs du tiers supérieur de l'estomac des vomissements essentiellement pour les tumeurs prépillants et qu'en fait il y a une sténose et l'estomac n'arrive plus à se mélanger correctement et le malade il peut venir vous voir pour des vomissements des vomissements alimentaires assez tardifs et parfois le malade il vous dit que j'ai vomus ce que j'ai mangé il y a 24 heures ou un peu plus ou 48 heures les signes paranioplasiques savoir qu'il y a des signes extra digestifs qui peuvent nous orienter vers le diagnostic d'un cancer de l'estomac notamment la fièvre inexpliquée à long cours il y a la phlébite des membres inférieurs la phlébite c'est des phlébites répétées sans qu'il y ait de cause évidente et aussi ce que j'ai pas mis ici c'est la cantosée c'est un gros comme un névus géant qui n'existait pas et là en quelques mois le patient va vous dire que j'assiste à une apparition d'une grosse lésion noirâtre au niveau cutané il faut penser à faire une endoscopie digestif autre à la recherche d'un cancer de l'estomac l'examen clinique est souvent normal l'examen général somatique l'examen de l'appareil digestif qui commence par la bouche jusqu'à l'anus sans anomalies l'épigastre est libre parfois on peut trouver une masse ou une sensibilité ou un empattement au niveau de l'épigastre parfois on peut pas payer une hépatome galée quand il y a un foie de métastase une foie métastatique une hépatome galée quand il y a plusieurs lésions au niveau du foie on peut retrouver de l'acide qui peut évoquer une maladie assez évoluée en rapport avec une carcinose périodérale dans les touchers pelviens touchers vaginal touchers arétal on peut palper indirectement des tumeurs des métastases ovarien ce qu'on appelle les tumeurs de Fockenberg il faut pas oublier à toujours associer un examen digestif un examen des aires lymphatiques notamment le gonglion de Troasis ce qu'on appelle le gonglion de Vachou qui est un peu synonyme d'une maladie assez évoluée malheureusement les examens complémentaires le premier examen complémentaire à faire c'est la fibroscope digestif haute elle nous permet de faire le diagnostic de ces cancers de l'estomac elle nous permet de situer de localiser exactement ses lésions de faire des biopsies pour confirmer le type histologique et parfois même on peut proposer un traitement endoscopique mais c'est vraiment rare pour des petites tumeurs très superficielles de l'estomac le deuxième examen complémentaire possible à faire c'est le transit oseo-gastro-détonal maintenant on fait de moins en moins des transits parce qu'il y a d'autres moyens d'exploration mais il faut savoir qu'on peut aussi demander un transit oseo-gastro-détonal notamment pour les grosses tumeurs du tiers proximal de l'estomac qui ne sont pas franchissables à l'endoscopie là on peut faire un transit pour essayer de voir de situer et surtout d'évaluer au naval de ces sténoses tumorales pour essayer de voir le détendu de ces lésions alors actuellement il n'y a plus d'intérêt sauf pour les tumeurs sténoses du tiers proximal c'est ce que je viens d'expliquer alors dans le cadre du bénin de la maladie en fait la fibro plus biopsie c'est suffisant pour faire le diagnostic après on doit faire un bénin d'extension de la maladie alors la radiographie du thorax maintenant on ne fait plus ça on ne fait plus de théothorax de biographie abdominale en fait le bénin d'extension est basé essentiellement sur le scanner l'atomo-dancetométrie le scanner thoraco-abdominal palébien le scanner injecté des trois étages ce qui nous permet d'apprécier l'envahissement et l'extension locale au niveau de la paroi gastrique ou locale régionale par rapport aux organes de voisinage par rapport à la cavité péretoniale mais aussi par rapport au métastase à distance au niveau hépatique au niveau pulmonaire voilà le bénin d'extension il est basé essentiellement sur le scanner quand le scanner est contre-indiqué on peut par une IRM abdominale alors les indications de l'écho-ondoscopie l'écho-ondoscopie elle garde quelques indications alors parfois c'est des tumeurs où on n'arrive pas à avoir l'étiquette histologique à travers les biopsies qu'on fait par ondoscopie simple là il est intéressant d'aller faire de l'écho-ondoscopie pour essayer de cibler nos biopsies et d'aller faire ça des biopsies profondes notamment dans la dénoncarcinome à cellules ou en bague à chaton et voilà c'est essentiellement aussi dans les petites tumeurs superficielles quand on a l'intention de proposer un traitement conservateur ou un traitement ondoscopie pour ces maladies alors la cellule chirurgie ou la cellule exploratrice alors elle a un intérêt dans le cas où il y a un doute sur l'existence d'un envahissement leco-régional quand on fait un scanner c'est une grosse tumeur on ne sait pas est-ce qu'il y a une extension à d'autres structures est-ce que la lésion est réséquable ou pas donc dans ce cas-là pour éviter une laparotomie inactive pour les patients on peut commencer par une cellule chirurgie et la deuxième indication c'est essentiellement dans le cas où il y a un doute sur l'existence d'une carcénose spératonale sur le scanner la sensibilité et la spécificité du scanner pour la carcénose spératonale est très faible et parfois on a des signes indirects quand il y a un envahissement de la séreuse quand il y a de l'acide libre au niveau pélvian pélvian et hépatique c'est des signes indirects d'une carcénose spératonale pour éviter la haussée d'une laparotomie inutile il est intéressant d'aller commencer par une cellule exploratrice alors les marquants tumouraux habituellement dans la concérologie digestif on fait le dosage des ACE donc les gènes carcénants embryonnaires les CA 72 4 et les CA 19 alors ils ont une valeur pronostique par contre ces marqueurs sont très élevés mais aussi ils ont une valeur dans la surveillance post-opératoire des patients notamment quand on opère un malade ou le RESEC ou R0 d'une façon curative le fait de faire des dosages périodiques de ces marqueurs notamment les CA 74 les CA 19 et les CA et les ACE on peut détecter assez précocement la survie d'une récidive quelle que soit la nature de cette récidive alors il faut savoir que ces marqueurs ne sont pas spécifiques des adémocarcinomes de l'estomac et souvent c'est des marqueurs qu'on fait en consorologie digestif au général alors les signes biologiques d'anime et de syndrome inflammatoire avec une biais de CRPV ça aussi c'est des signes c'est une conséquence née par catabolisme et des hémorragies répétées c'est des adémocarcinomes de l'estomac alors l'IR abdominal je l'ai expliqué déjà quand il y a une contrainte indication d'un scanner insuffisance immédiatale pour une maison ou une autre on peut demander une IR de bon il faut savoir que les bélons d'extension après avoir fait une fibroscopie plus biopsie le bélon d'extension on peut se contenter de faire un scanner tout un peu abdominé alors ce qui concerne le scanner cérébral on ne le fait pas systématiquement mais c'est des signes d'appel c'est le maître qui fait des épilepsies indicephalées pas trop se rebelle au traitement on a droit de penser à des lésions secondaires cérébrales et c'est uniquement à ce stade là qu'on peut demander un scanner cérébral pour qu'il y ait des douleurs on seules on pense à des métastases on seules c'est là qu'on demande de s'intigrafer mais sinon on peut se contenter d'un scanner triphasique c'est largement suffisant pour faire le bilan d'extension de ces adénocarcinomes gastriques alors les formes topographiques le cancer du cardia c'est le cancer de la jonction osogastrique c'est le tumeur souvent qui se révèle par des signes osophagiques notamment de la dysphagie la dysphagie basse avec des régurgitations douloureuses et souvent ça commence progressivement par une dysphagie osolide qui s'aggrave doucement et progressivement jusqu'à arriver à une dysphagie totale alors le cancer anthropélorique c'est un peu la partie distale de l'estomac ça touche essentiellement la région anthropélorique c'est la forme la plus fréquente la plus fréquente vous retrouvez elle se révèle souvent par un savoir de stérose félorique le mâle devient pour une présente abdominale avec l'apportage régional le patient vous dit qu'il vomit en fait c'est des aliments dégérés ou ce qu'il a mangé il y a 24 heures ou 48 heures alors le diagnostic différentiel à ces niveaux là c'est notamment ce qui est stérose ou c'est qu'il y a des maladies de ulcérose c'est pour ça que devant toutes les lésions suspectes on doit faire une biocée et une vérification histologique les formes anatomiques la limite plastique on a essayé de définir tout à l'heure ce qu'est c'est quoi une limite en fait c'est une entité anatomoclinique elle se révèle souvent par une enduration une tubulisation de l'estomac à la fibroscopie sur le plan radiologique le scanner c'est un estomac qui est complètement rigide avec une poids épaissée et tubulisée et à l'histologie c'est un idémocarsinome assez libre un bagage à tour un cellule libre associé à une fibrose interstatiale très très riche malheureusement c'est souvent c'est des formes qui sont un peu c'est le pronostic de ces formes qui sont souvent sombres et plus mauvais que par rapport aux autres types d'adémocarsinome de l'estomac souvent le diagnostic de la maladie suffit à un stade très avancé notamment au stade de carcinose pératonale dans le cancer superficiel les cancers superficiels de l'estomac souvent c'est des petites tumeurs superficielles au niveau de la microchimastrique sans extension au niveau de la surmoclose l'évolution elle est longue si on arrive à faire le diagnostic assez préconcèrement c'est essentiellement c'est pour ça qu'il y a un intérêt d'aller faire un dépistage notamment sur une population quand on a une population cible avec des lésions préconcéreuses déjà connues c'est pour essayer d'arriver à un stade assez précoce pour essayer de proposer un traitement curatif radical pour ces maladies alors les formes compliquées les complications c'est essentiellement les perforations tumorales donc il y a trois complications on a la perforation tumorale qui peut être à l'origine d'une péritonite par perforation de la tumeur surtout dans les grosses tumeurs de l'estomac la deuxième complication la plus fréquente c'est essentiellement l'esthénose seconde c'est des grosses tumeurs antropéloriques qui esthénose elle bouge complètement et elle n'empêche la védange d'astrique plus souvent quand on file une ondoscopie on se retrouve avec un gros estomac de stase délaté avec des éléments qui stagnent à l'intérieur de l'estomac dans l'état c'est ce qui est qui est en train tout le monde et enfin c'est cela qui n'a où d'autre qu'un ennemi qui ne vient ou qu'un un éxivir et Sous-titrage ST' 501 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 on peut se contenter de faire une gastrectomie polaire inférieure. Est-ce que le fait de n'avoir plus d'estomac subit à une gastrectomie va influencer la digestion des éléments ? Et si c'est le cas, comment il va me dire ? Oui, bien sûr, je viens de l'expliquer. En fait, en dehors de ce problème de digestion et tout ça, le mal doit s'adapter avec ça. Mais j'ai oublié de vous dire qu'on doit mettre systématiquement les patients sur le vitamine B12. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de facteurs intrinsèques qui sont sécrétés au niveau de l'estomac. Du coup, il n'y a plus d'absorption de la vitamine B12. Du coup, on est obligé de la supplémenter par voie injectable intramusculaire. Souvent, on prescrit une injection de vitamine B12 une fois par mois ou chaque quinzaine ou chaque trois mois en fonction du bélan du patient. Est-ce qu'on fait une exerce totale ? C'est-à-dire que le patient vit sans estomac. Effectivement, le patient vit sans estomac, sans aucun problème. L'estomac est remplacé par une once montée ou une Y. Je vous dis que c'est possible de vivre avec ça sans aucun problème. Mais c'est à condition de respecter certaines mesures diététiques, fractionner ses repas, manger lentement, bien mâché, faire attention à son hygiène blocodontaire, ne pas boire au moment des repas, fractionner les repas. En général, il n'y a aucun souci. Les patients s'adaptent très rapidement. Avec ça, il n'y a aucun problème. En fait, pour les gastrectomies partielles, juste une petite anecdote, pour le traitement de l'obésité, pour la chirurgie bariatrique, ce qu'on fait, la slave gastrectomie, c'est qu'on va couper comme ça dans le sens de la longueur. L'estomac va réduire le volume de cet estomac, va transformer un petit tube pour essayer de réduire le bol alimentaire et pour faire migrer les patients. Voilà. L'une des complications après une gastrectomie, surtout à long terme, c'est surtout l'anémie, le trouble métabolique, c'est essentiellement l'amégalisme. Les adénopathies extra-régionaux sont-ils considérées comme des métastases ? Effectivement, le premier et le deuxième rôle est gonglionnaire. Au-delà du troncéliaque, tout ce qui est gonglé au niveau du pédicule hépatique, au niveau de la maison thérique supérieure, au rétro-déonopancréatique, en inter-alortocab, sont considérées comme des métastases. Elles ont la même valeur pronostique que les métastases hépatiques ou pulmonaires. Comment le patient peut vivre après gastrectomie totale et l'organe principal de la digestion ? Ce n'est pas l'organe principal de la digestion, mais c'est vrai qu'il participe dans la digestion. Le rôle mécanique de l'estomac n'est pas remplacé par la bouche et la mastication, la digestion qui peut se faire au niveau de la bouche. Après, il y a le tube digestif, l'intestin grêle, le diodinone, et le reste pour faire ce qu'il reste à faire. C'est quoi la chimiothérapie ? La chimiothérapie adjuvante, c'est une chimiothérapie qu'on prescrit chez le patient après le traitement chirurgical. Adjuvant, c'est après chirurgie, après exérance. Néo-adjuvant, c'est avant, c'est tumeur en place, avant déjà d'opérer, de résiquer la maladie. Ce qu'on appelle le néo-adjuvant. Le néo-adjuvant, on le propose souvent quand il y a un doute sur la réséquabilité. La résion est potentiellement réséquable, on n'est pas sûr de la réséquabilité. C'est là où il y a intérêt de mettre le malade sur un traitement néo-adjuvant, que ce soit la radio-chimiothérapie. L'objectif de ce traitement, c'est d'aller réduire, d'avoir un effet down-sizing, down-staging, de réduire le volume, de ramasser cette tumeur pour, après, le proposer une chirurgie la plus complète, la plus carcinologique R0 possible. Parfois, l'adjuvant, c'est une fois qu'on a pour la première fois qu'on a la question de la réaction, c'est qu'on a la la l'adjuvant, c'est qu'on a la la l'adjuvant. Sous-titrage FR ?